bonjour à tous j'espère que vous êtes tous bien pour cette toute dernière vidéo de cette année 2021 bonjour c'est shika merci d'être là alors ça sera une petite vidéo en trois parties ça c'est mon téléphone voilà normalement il ne va pas être là voilà alors la première partie ça sera une petite sélection pour deux films ou de séries pour noël mais ne vous inquiétez pas ça sera pas les films de noël de tf1 maman j'ai raté l'avion ou à noël pas comme les autres ou sacré noël voyez le dimanche après-midi les films sur tf1 voilà ça sera pas du tout ce genre de sélection vu que vous connaissez on aime un peu les films d'horreur ça sera ça la deuxième partie et ça sera les futurs projets de vidéos en commun ou moi tout seul pour mal pour ma chaîne est la troisième partie la plus importante pour moi c'est les remerciements voilà tous voilà les bonnes fêtes noël et compagnie ça sera ça bon on va commencer par la toute première partie alors je me suis dit qu'on va faire une petite sélection si vous vous ennuyez à noël devant votre cheminée on a juste pris jessica a choisi juste un film et puis moi j'ai choisi juste un épisode d'une série eu pas ultra connu une série vachement bien sur les fixes mais jessica à toi de commencer alors ma sélection film j'ai envie de vous présenter crampus il est le shadow de saint nicholas film d'horreur sur le thème de noël déjà juste les premières minutes on est totalement dans le bain vous savez le black friday où tous ces humains ils se déchaînent ils arrachent les trucs des mains après ils sont à la caisse ils font tous la gueule c'est leurs dernières économies pour offrir à des gens qu'ils n'aiment pas enfin crampus résume mais tout le côté noir de noël après on va tomber sur une histoire très fantastique parce que voilà la famille va être hantée enfin voilà on va découvrir des cookies qui veulent défoncer des gens des nounours qui veulent bouffer des gens j'ai pas vu au cas où je l'ai pas encore vu alors moi je l'ai revu avant vous le présentez soir j'ai tellement sûr kiffé que je l'ai vu deux fois enfin ah ouais d'accord ok je l'aime c'est ma référence je prends je prends tu pars pas avec tu le repars pas avec moi il me fait rire voilà d'accord il est horrifique mais il me fait rire mais est-ce qu'il te fait peur il ya deux trois passages ouais qui sont quand même un peu temps d'accord ok bon pour la campuse je pense qu'il est aussi au blu ray dvd alors je pense que on peut trouver dans les caches voilà alors moi c'est une série qui est sur nefx alors elle est normalement que sur nefx c'est maintenant je suis vraiment désolé c'est alors love dead et robot voilà il ya deux saisons alors c'est une série alors il ya plusieurs épisodes mais chaque épisode à sa propre histoire moi je vais vous parler de la deuxième saison le sixième épisode ça ça s'appelle une surprise de noël alors ça dure chaque épisode dure sept à dix minutes c'est franchement c'est pas du tout long ça passe hyper vite alors mais cet épisode la surprise de noël c'est un épisode sur le thème de noël je vais pas essayer de trop vous dire parce qu'en sept minutes c'est vite raconté je te l'ai montré c'est alors celle la grande soeur et le petit frère qui sont petits déjà oui petit ils entendent embrouiller et ils pensent que c'est le fameux père noël mais ils vont avoir une sacrée surprise je dis pas plus et il ya quand même une réflexion à la fin de l'épisode sac ça laisse un peu à réfléchir à la fin de l'épisode s'il ya eu un truc Mais alors je vous conseille cet épisode et puis je vous conseille aussi toute la série parce que franchement les autres histoires c'est voilà il y a un message chaque histoire il y a un petit message qui passe franchement c'est très bien il y a aussi une petite morale dans celui là mais je vous laisse voilà c'est tout bon pour nos sélections sélections bah on voulait aussi vous présenter un manga sur le thème de noël mais malgré nos connaissances à nous la petite parenthèse c'est qu'en fait je déteste noël voilà donc je n'ai pas de série noël sur le manga et puis on n'a pas on n'a pas trouvé alors si par hasard vous connaissez une série sur le thème de noël dites dites le nous franchement je suis curieuse et franchement je suis vraiment curieuse alors sur halloween il n'y a pas de souci il y en a des milliers voilà mais thème de noël franchement alors merci alors on veut pas juste d'un manga juste un chapitre où c'est à noël non non vraiment dans le thème est noël s'il vous plaît voilà ça serait super gentil à vous bon la première partie est finie la deuxième partie ça sera sur nos futurs projets alors moi j'ai pensé alors normalement il y aurait déjà eu une vidéo qui aurait dû sortir cette année là mais on a pris trop de temps et puis nos agendas ne collent pas souvent voilà franchement ça passe vite ouais ça passe hyper vite cette année malgré tout ce qu'il y a eu ça passait hyper vite c'est vraiment vers la fin tu t'es dit ah oui il y a quand même une année qui est passée ouais c'est ça voilà tu es là ah ouais j'ai fait ça ça ah ouais bah d'accord voilà bon alors la première le premier futur plusieurs vidéos qui va avoir ça sera je pense que vous avez tous vu un peu la collection de jessica pour ceux qui ont vu la collection de jessica vu qu'on n'a pas du tout les mêmes collections à part 4 4 mangas en commun 5 5 voilà quand on a fait une vidéo j'ai demandé à jessica de me prêter un manga que je connais pas du tout moi je lis et puis je fais un résumé de ce manga pour savoir si je l'aime si j'ai vraiment compris ce manga en gros mais voilà vu qu'on n'a pas du tout le même les mêmes envies au niveau de mon gars voilà je connais tes goûts j'ai visé un peu dans ce que je pense que tu vas aimer voilà d'accord et puis je ferai aussi la même chose de mon côté je donnerai un manga de ma collection à jessica qu'elle le lise et puis qu'elle me fasse un résumé pour savoir si elle aime vraiment si elle a les mêmes sentiments que moi j'ai eu au niveau des mangas il y aura une autre vidéo ça sera voilà penser ensemble ça sera ceux qui veulent débuter une collection de manga voilà pour pas voilà pour pas que qu'ils se lancent dans n'importe quoi pas acheter n'importe quoi on va faire une petite sélection de différents thèmes les trois thèmes principaux du manga le shonen le shoujo et le sennon on va parler dans les détails super détails ça sert à rien pour ceux qui veulent commencer on va faire une petite sélection nous qu'on pense ça serait bien par où commencer voilà alors ça sera notre petite sélection je pense que chacun a leur propre sélection oui c'est tout à fait normal mais les goûts et les couleurs voilà ça sera ça puis j'avais pensé à quoi d'autre corps c'était tout en commun en commun oui et puis pour moi pour tout ce qu'il ya déjà ça va y rester vide grenier, marketplace, colis, unboxing, crash test de console découverte enjeux japonais jamais sorti chez nous ça va rester tout ce qu'il y a dans la liste ça va rester les concours aussi ça va rester en cas où voilà mais ouais aussi j'ai demandé il faudra vraiment que je je le fasse aussi ça sera les visites des certains magasins de jeux vidéo par chez nous j'avais demandé à l'autre games mais il faut que je le recontacte ça il faudrait vraiment ou un mix image faudra que je pose la question ça il faut vraiment que l'année prochaine je me mette dessus voilà comme ça il y aura ce genre de vidéo bonne résolution voilà et puis il y a aussi c'est je crois que c'est rpg qui m'a proposé parce qu'il avait vu un jeu que j'avais acheté et que lui il connaissait pas du tout et puis je lui il m'avait demandé ce serait cool que tu présentes ce jeu si tu l'as fini comme ça alors je dis oui alors ne vous inquiétez pas ça sera pas des jeux super connus genre call of duty fight cry 3 il n'aura pas du tout ça je pense que tout le monde l'achète tout le monde connaît ça sera des jeux comme des jeux indépendants voilà comme le star renégat voilà que je suis en train de le faire voilà dans studio indé franchement il est très cool et puis je crois que j'ai fini c'est le velocity franchement il est excellent puis oui alors je vais faire une vidéo présenter le jeu l'histoire et puis le gameplay alors ça sera pas super comment dire je vais pas faire l'image comme font les professionnels ça sera la caméra filmée sur la télé comme je fais pour les crash test voilà ou les découvertes de jeux japonais ça sera vraiment à l'ancienne pour moi ça me va très bien voilà ça sera ça là un peu le nouveau concept je crois que c'est tout vous avez dit autre chose ou pour moi je me rappelle plus je suis désolé je me rappelle plus c'est pas une journée voilà je crois que non c'est bon bon la deuxième partie est fini voilà maintenant la partie la plus importante je tiens à vous tous franchement j'ai passé une année super génial franchement avec vous c'était vraiment que du bonheur j'ai pu connaître un peu plus les connaissances les à ceux les autres ce que aime le plus découvrir des nouvelles chaînes comme le les yeux dans le rétro franchement c'est juste j'adore cette chaîne ou la salle de jeu de perry thierry franchement voilà j'adore aussi ta ta chaîne je gratte aucune de tes vidéos franchement tu es juste génial reste comme ça reste aussi simple que ça puis je remercie aussi tous les autres qui étaient là l'année passée bien avant comme sony aventure alex gaming rétro station la sakura rpg j'aimerais tous vous dire franchement devrait tous vous citer mais je veux pas mais voilà j'essaye de mettre à chaque fois en commentaire j'essaye vraiment de regarder toutes vos vidéos mais c'est voilà c'est pas facile franchement c'est vraiment pas facile j'oublie alors aussi j'ai oublié j'y vais rétro chez new 2009 voilà j'essaye voilà franchement merci à vous tous de cette année que j'ai passé c'était juste magnifique merci à toi jessica de m'avoir accompagné pour certaines vidéos merci de la proposition voilà c'était des bons moments pour moi voilà j'ai juste magnifique ah oui puis j'oubliais je suis désolé j'oubliais euh c'était avant l'émerciement c'est que jessica ceux qui connaissent jessica elle avait fait un nouveau nouvelle patient voilà ma maman ce truc là devait être avant je suis désolé voilà il n'y aura pas de montage il n'y aura rien du tout voilà en fait jessica pour ceux qui connaissent ça fait combien de temps j'ai commencé au mois de juillet elle a fait une nouvelle patient liée au manga on avait fait une vidéo alors moi je trouvais c'est une bonne occasion de refaire une petite pub ouais merci je voulais juste rapidement présenter ce que je suis capable de faire voilà j'ai pris deux petits exemples vite fait voilà des séries connues death not bleach voilà après n'hésitez pas à me demander parce que c'est vrai que souvent les gens ils veulent un petit personnage un petit truc et tout je fais aussi les commandes spéciales il n'y a pas de soucis je discute facilement des envies des gens voilà il y a différentes formes de tableaux aussi là on a juste j'ai plus de 16 tailles possibles un truc comme ça donc voilà on a juste pris les petits parce que c'était plus sympa à montrer mais je vais essayer de mettre d'autres photos pour montrer qu'il y a des tableaux elle a un compte facebook elle a un compte instagram il n'y a pas de soucis je mettrai en dessous voilà j'avoue que j'avais dit que je parlerais peut-être un peu de manga sur ses comptes j'ai encore pas beaucoup fait faut dire que comme tu as dit hein l'année est passée très vite il y a eu beaucoup de choses la lecture ben voilà on fait quand on peut bon alors je reprends où j'étais avant je tiens à tous à vous remercier franchement du fond du coeur vous êtes tous géniaux il n'y a pas d'autres mots que je pourrais trouver euh oui j'avais dit merci pour tout aussi jessica merci à toi voilà donc ne vous inquiétez pas l'année prochaine il y aura plein d'autres vidéos moi tout seul ou avec jessica on sera là et puis on sera toujours de bonne humeur voilà alors pour finir on vous souhaite à tous et à vos familles franchement de bonnes fêtes une excellente fin d'année une excellente fin d'année essayez de profiter malgré les restrictions qu'on a en maximum bonne fête à tous voilà et le plus important prenez soin de vous allez on vous dit tous bye bye bonne année bonne année à tous allez ouais ouais Sous-titrage ST' 501